Coucou chers collègues, merci également. Si je vous dis 20ème rang mondial, vous pourrez penser que j'évoque un classement ATP ou un autre classement sportif ? Eh bien non. Selon un article du quotidien britannique dit Independent, il s'agit du niveau de fortune de l'ancien président monténégrin Dukanovic parmi les dirigeants politiques mondiaux qui estimait sa fortune personnelle à plus de 10 millions d'euros, dont une partie provient, nous le savons, du trafic international et qu'il lui vaut des poursuites dans certains pays de l'Union Européenne. Et pourtant, animé par la volonté de renforcer l'hégémonie européenne dans le domaine des affaires étrangères et d'avancer vers sa fédérisation, vous voulez à tout prix intégrer le Monténégro. Votre obstination vous pousse à une hypocrisie sans limite. Ainsi, vous ne cessez de dénoncer les ingérences étrangères au Monténégro, mais vous multipliez les demandes d'ingérence de l'Union Européenne pour qu'elle est diverse, son idéologie. Vous condamnez la minorité serbe parce qu'elle manifeste, mais vous fermez les yeux sur les actes de violence soutenus par l'État, dont cette minorité serbe est souvent la victime. Enfin, vous soulignez le souhait des monténégrins d'adhérer à l'Union Européenne, mais vous ne tenez aucun compte du refus des citoyens des États membres de les intégrer. Alors comptez donc sur nous, chère madame, pour toujours nous opposer à votre expansionnisme fédéraliste, pour toujours nous opposer à toute expansion, bien sûr, élargissement de l'Union Européenne, dont le savon, il a pour objectif la décision des peuples et des nations. Je vous remercie. Merci.